Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Les Deux gars d'AdWord. C'est un grand retour pour Jason et moi. Je me présente, Francis Daviau, si vous l'avez peut-être oublié, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Puis, comme à chaque semaine, je suis accompagné par le très nouveau quadragénaire, Jason Keenan. Salut Jason! Ah, salut! Comment ça va-t-il? Bienvenue au club des 40 ans et plus. C'est bon. Hé, on a eu pas mal de changements durant la dernière année, surtout durant les derniers six mois. Tout à fait. Les gens vont se demander pourquoi on a arrêté de faire ça en octobre dernier. Octobre 2020, ça fait longtemps de ça déjà. Déjà, octobre 2020, c'était l'année dernière. Ça a passé rapidement. Puis, en même temps, c'était une drôle d'année. Puis, beaucoup d'ajustements, beaucoup de choses qui se sont passées de notre côté. Puis, j'ai été surpris. Bon, je suis toujours content d'entendre qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Mais j'ai été surpris de me faire relancer à savoir quand est-ce que le podcast repartirait. As-tu eu des commentaires? Moi, il y a des gens qui m'ont écrit directement. Oui, bien sûr, j'ai vu ça passer. C'est le fun d'avoir les commentaires. Puis, car, Aline, qu'on en voulait pendant que ça se faisait. Puis, c'est quand ça termine que les gens nous contactent à leurs questions. Puis, leur désir de vouloir continuer d'écouter tout ça. Fait que, regarde, je pense que ça vaut la peine de dire qu'est-ce qu'on a fait pendant les six derniers mois. Pourquoi qu'on a arrêté? Puis, pourquoi que maintenant, on a le temps de recommencer? Après ça, on pourra peut-être introduire un peu la série de quatre épisodes qu'on va faire sur un même sujet. Fait que, tu veux-tu glisser un mot par nous un peu de… Parce que là, officiellement, on s'est associé dans une entreprise. Avant, on était compétiteur de longue date. Oui, effectivement. On s'est associé pour le podcast. Maintenant, on a une compagnie ensemble. Mais on n'est pas tout seul, évidemment. Il y a une troisième partie là-dedans. Je te laisse l'expliquer, Francis. C'est quoi ce business-là qu'on a fait? Oui, effectivement. Effectivement, une nouvelle entreprise qu'on a cofondée avec François Lebel, qu'on a déjà reçue en entrevue dans le podcast aussi, qui est avec nous dans cette aventure-là. Notre nouvelle entreprise s'appelle Union PPC. C'est en fait un regroupement de travailleurs autonomes où est-ce que nous, entre nous, on s'entraide, on se donne… Bref, c'est une entreprise. On a tous un but commun, mais ce qui est un peu la nouveauté, c'est que tout le monde en est des pigistes. Et puis, on s'entraide sur les meilleures pratiques. Donc, on a tous le même objectif. Puis, on travaille sur des contrats conjointement plutôt que d'essayer de se battre pour les avoir. Donc, ça, c'est un gros plus. Peut-être que tu as-tu la même perception ou comment est-ce que tu as vécu notre association? Oui, mais ça a tellement évolué rapidement. Au départ, c'était juste nous trois, puis on avait juste l'intention d'accueillir une couple de nouveaux contrats puis travailler là-dessus. Mais là, avec le temps, ça a évolué. On est rendu huit maintenant. Puis c'est ça, comme tu dis, on n'est pas vraiment une agence. On est un regroupement de travailleurs autonomes. On est tous des pigistes. On est tous là pour s'entraider puis travailler sur différents mandats ensemble. Puis je pense que notre concept est quand même assez innovateur. Oui, il y a des agences à l'extérieur qui, eux autres, sont un peu comme nous autres. Ils vont comme un genre de level management. Ils vont embaucher des pigistes. Mais la différence entre nous autres, c'est qu'on s'entraide. Je pense qu'eux autres, leurs pigistes, ça ne se parle pas vraiment. C'est comme plus une genre de machine à distribuer des tâches à faire. Tandis que nous autres, on essaie de vraiment travailler avec. Si vous êtes un pigiste qui serait intéressé de se joindre à cette union-là, l'idée derrière ça, c'est qu'en train de travailler autonome, on a tellement de chapeaux puis souvent, il y a des chapeaux qu'on ne veut pas porter. La comptabilité, des fois, ça ne t'intéresse pas ou d'aller chercher des clients vous-même si ça ne vous intéresse pas. Puis ça vous tente juste de faire de l'analyse, de données ou de faire du SEO. Juste faire des choses vraiment spécifiques. Mais c'est un peu ça l'idée derrière. Tu peux te joindre à l'équipe puis tu délaisses toutes les tâches que tu n'aimes pas. Quelqu'un d'autre peut s'en aller faire pour toi. Toi, tu fais le focus exactement sur ce que tu veux. Les clients peuvent être donnés. Tu maintiens ton indépendance depuis juste tout en travaillant en équipe. C'est ça qui est le plus-value d'après moi. C'est vraiment le fun. À la date, c'est bien du fun de faire ça. C'est un beau projet. Comme tu le dis, chacun fait la tâche dans laquelle il est le meilleur. Comme Jason, toi, tu es bon avec Google Ads. Moi, je suis sympathique. Ça fait qu'on se complète. C'est ça. Oh my God. Mais oui, c'est en plein ça. On fait les choses qu'on aime puis on essaie d'avoir du fun en le faisant. Voilà ce qu'on faisait les six derniers mois. Oui, donc ça explique un peu pourquoi on a mis le podcast de côté. Ce n'est pas parce qu'on n'avait plus envie de le faire. C'était vraiment une question de temps. Aujourd'hui, je suis vraiment content qu'on relance ça. Je m'ennuyais, même si maintenant, on se côtoie tous les jours. C'est toujours un plaisir de le faire puis de partager puis de se challenger un peu sur nos idées. Oui, puis les choses changent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a déjà touché dans le passé qui est les stratégies d'enchaire. Mais les choses changent, les noms changent, les tactiques, tout ça change. Puis contrairement à faire un épisode par semaine sur un sujet différent, maintenant, on va vraiment aller faire un genre de deep dive dans chacun des sujets. Là, on va faire une série de quatre épisodes sur le sujet des stratégies d'enchaire. On va parler de différentes stratégies à chaque épisode. On va terminer avec l'information sur comment les utiliser et tout ça. Puis ça va être vraiment, vraiment plus complet. Puis après ça, on va recommencer, faire une série de deux à quatre épisodes sur un autre sujet sans trop nécessairement être aussi constant qu'on l'était avant. mais moi, je pense que je le vois plus comme informatif puis aller vraiment plus loin dans le sujet pour que les gens puissent comprendre exactement quoi faire avec ces affaires-là. Puis ça évolue tellement qu'on n'aura pas le choix de recommencer encore une autre fois. Dans le futur, j'en suis certain. Oui, c'est clair. Les choses vont tellement vite dans Google Ads. Il y a, bref, à chaque semaine, j'ai l'impression qu'il y a une nouveauté. Puis probablement qu'on va revisiter les stratégies d'enchaire dans six mois, peut-être dans un an, parce que ça va avoir encore évolué. Il y a des bonnes chances. Donc, un épisode à la fois. Puis, bien, commençons maintenant. Pourquoi pas? Donc, stratégie d'enchaire, cette semaine, on va parler de la base un peu plus, les stratégies d'enchaire manuelles puis les stratégies manuelles optimisées. C'est bien ça? Oui, en anglais, on l'appelle Enhanced CPC, le S-C-P-C. Fait qu'on va commencer par la base pour les gens qui ne connaissent vraiment pas ça. C'est quoi la différence entre les deux? Puis, bien, écoute, commence par ça. On va commencer vraiment la stricte base. Dis-moi un peu c'est quoi la différence entre les deux, Francis. Bon, OK. Les deux ont une portion de manuel. Donc, la stratégie d'enchaire, 100 % manuelle, qui est même, il faut fouiller maintenant pour être capable d'aller la trouver, cette fonctionnalité-là. Google ne nous la suggère plus par défaut. Donc, il faut vraiment aller ouvrir les stratégies d'enchaire. Puis, si on sélectionne le manuel, même si c'est écrit non recommandé, juste à côté. Google n'aime pas vraiment qu'on reprenne le contrôle des choses. Donc, si on parle de la stratégie d'enchaire manuelle, c'est vraiment old school. On met vraiment nous-mêmes chacune des enchères pour chacun des mots qu'on va avoir choisis. On peut le faire directement au niveau du mot-clé ou au niveau du groupe d'annonce. Donc, dire un certain groupe d'annonce va avoir une enchère pour tous les mêmes... la même enchère pour tous les mots. Mais on a toujours le... pas l'opportunité, mais on a toujours le choix de l'enchaire qu'on va choisir pour chacun des mots-clés. On a le choix de choisir. Ça, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est... Oui, c'est ça. Comme c'est drôle, hein, Google, ça évolue avec le temps maintenant de plus en plus, surtout dans les dernières années, ils poussent les modes automatisés. Je pense qu'ils ont de plus en plus confiance dans leur système. Mais le mode manuel a toujours été là pour les gens comme nous qui veulent avoir un contrôle supérieur sur leurs mots-clés. Parce qu'on s'entend que quand on choisit une méthode automatisée, disons qu'on utiliserait maximiser les clics, qu'on va parler de ça dans le prochain épisode, mais le mode manuel nous permet vraiment de mettre un emphase puis une priorité sur les mots-clés que nous, on veut. Tandis que si on avait un groupe d'annonce avec 50 mots-clés puis qu'on a dit ça sur le mode manuel, malgré qu'il y a une importance dans ces mots-clés, mais Google ne le sait pas c'est quoi. Nous, on sait, on peut savoir que par exemple, il y en a un qui est peut-être plus au top du funnel, l'autre qui est plus bas, l'autre qui est moins important. Donc, finalement, on est prêt à payer plus cher pour certains mots-clés puis d'autres moins. Quand tu mets un mode automatisé, on perd ce contrôle-là, Google assume que sont tous de la même importance et on ne sait vraiment pas quel coup par clic qui va être assigné. Le mode manuel, c'est exactement ça, ça permet d'avoir le contrôle. C'est pour ça que c'est encore tellement important pour plusieurs des gestionnaires de pouvoir maintenir ce contrôle-là, surtout à garder des campagnes très complexes avec des top funnel, lower funnel. C'est important puis malgré que Google ait dit que ce n'est pas recommandé, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça, c'est juste leur façon à eux autres de dire qu'il y a d'autres façons qui existent de le faire et probablement qu'il va vous sauver du temps parce que oui, probablement les modes automatisés, ça va vous sauver du temps. On s'entend qu'on n'est pas en train de regarder chaque mot-clé puis leur performance avec le CPC. Fait que voilà. Puis je ne pense pas que ça va disparaître non plus. Il y a pas mal de compagnies dans le monde beaucoup plus grosses que les notes et les vôtres que eux autres sont probablement encore sur cette méthode-là. Fait qu'ils vont le garder pour un petit bout encore, j'en suis certain. Oui. Bien, j'ai cette impression là aussi, quoique Google peut décider de tirer la plug à peu près n'importe quand. Puis quand est-ce que tu vas choisir une stratégie manuelle par rapport à... Comment je pourrais dire ça? Disons un débutant, est-ce que c'est conseillé d'après toi de commencer avec une stratégie manuelle? Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui décide de se lancer dans Google Ads? Je pense que non. Je pense que non. Parce qu'honnêtement, les PME, là, qui n'ont pas une agence ou un plagiste pour travailler sur leur compte pour eux, disons quelqu'un qui ne se connaît pas puis qui veut vraiment juste tester la plateforme puis voir ce que ça donne par eux-mêmes, sans elle, par personne, je pense que c'est trop compliqué pour eux autres. Je pense qu'ils vont se décourager. Je pense qu'ils n'ont pas le temps non plus d'aller plusieurs fois dans la semaine regarder ce qui se passe puis faire des ajustements ici et là. c'est trop complexe, je pense, pour eux. Fait que moi, ce que je recommande pour les agences ou les personnes, pas les agences, mais les compagnies qui débutent dans ça, probablement que maximiser les clics, c'est un bon début. Ça va permettre de sauver beaucoup de temps en termes de gestion des coûts par clics individualisés en achat des mots-clés. Puis ça donne quand même une bonne performance, dépendamment de votre industrie. Pour répondre à ta question, je pense que c'est trop complexe. Est-ce que tu dis le même avis que moi pour les débutants que c'est un petit peu trop avancé? Je pense que oui, maintenant, parce qu'il y a d'autres options, mais à une certaine époque, on n'avait pas vraiment le choix, c'était ça. Il y avait juste ça qui existait. Donc pour moi, j'ai commencé, j'ai vraiment commencé avec le manuel, mais aujourd'hui, il y a des options qui existent qui peuvent nous donner un coup de pouce. Donc, la deuxième stratégie d'enchaire qui est le CPC optimisé, le ECPC, même en français, on dit le ECPC aussi. OK. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, bien ça va se ressembler en termes de gestion de mots-clés, c'est de la même façon. Tu peux ajuster les enchères au niveau des mots-clés ou des groupes d'annonce et tout ça. La seule différence, c'est que Google va utiliser un algorithme additionnel qui va regarder l'historique de la performance au niveau des gens qui font de la publicité sans contrainte. Puis, ils vont se permettre d'augmenter le coup par clic s'ils pensent que ça peut apporter une conversion. Donc, même si on règle un CPC à un maximum de 5 $, peut-être qu'un jour, il va monter à 8 $ parce que Google croyait que, basé sur un algorithme, il y aurait quelque chose, une action qui se passerait qui ferait en sorte que ça vale la peine d'augmenter. Ça ne sera jamais toujours le cas. Ce n'est pas genre à chaque fois que Google augmente le CPC à cause de la garden ça veut dire que tu as eu une conversion. Pas du tout. Mais encore là, ça donne un petit avantage pour peut-être ceux-là qui ne voudraient pas aller toujours ajuster leurs enchères manuellement tous les jours. cette stratégie-là pourrait aider à compenser pour le manque de temps pour faire ça. En gros, pour un ECPC ce qu'on va faire, on va choisir quand même le co-clic qu'on est prêt à payer. Mais on donne une portion de contrôle à Google avec son algorithme et son intelligence artificielle pour qu'il puisse ajuster l'enchaire. Il va l'ajuster en fonction en fait, jusqu'à où il se permet d'ajuster. Moi, j'ai entendu quelque chose comme un 60% possible d'augmentation. Est-ce que c'est de l'information que tu as? C'est similaire de ton côté? Non, ça ne me surprendrait pas que ça... Ça me semblerait comme logique, mais je ne l'ai pas lu officiellement nulle part. Mais ça tourne de ce que j'ai vu. Il y a eu des augmentations qui peuvent tourner autour de ça. Puis si on veut faire une différence, une distinction, parce qu'encore une fois, le ECPC se base sur un algorithme puis l'algorithme se base sur les conversions. Donc, si on n'a aucune conversion de configuré dans notre compte, si on n'a aucune façon de mesurer une action X sur... soit sur un appel ou sur un formulaire de contact dans le site web, le ECPC, pour la recherche, ce n'est pas recommandé non plus parce que l'algorithme n'a absolument rien pour s'appuyer dessus. Moi, mon information là-dessus, c'est que s'il n'y a pas de conversion au dossier, ils vont se baser sur l'historique de la performance des autres compagnies qui font de la publicité dans le même domaine pour essayer de bâtir de l'algorithme. Parce que tu sais, quand on regarde, par exemple, le score de qualité, le score de qualité, il y a trois facteurs là-dedans, puis là-dedans, il y a le expected, le taux de clic prévu. Ça, cette métrique-là, c'est basé sur l'historique de plusieurs comptes publicitaires dans le même domaine. Ça fait qu'ils ont cette information-là. Ça fait que je pense basé un peu sur qu'est-ce qui se propage à travers les différentes compagnies. Ils vont pouvoir, au début, commencer à optimiser. ce ne sera vraiment pas aussi parfait, par contre, que si, justement, tu as un historique de conversion. C'est intéressant comme information. Je n'avais pas lu ça. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on se basait uniquement sur les conversions du compte. Donc, super intéressant. Puis, je vais fouiller un peu plus de ce côté-là pour au moins en apprendre. Mais, l'idéal, c'est vraiment d'avoir ces conversions de configurer puis d'être capable de les suivre pour être capable de faire une job qui a de la rure avec ça. Exactement. Puis, contrairement, disons, si on se base sur le ECPC versus un maximiser les conversions, la grande différence, parce que le maximiser les conversions va essayer de travailler pour les conversions, le ECPC aussi. La différence, c'est que le maximiser les conversions va utiliser le budget, donc qui pourrait décider de, disons qu'on a un budget de 50 $ pour la journée, il pourrait décider d'aller travailler puis d'utiliser le 50 $ sur un clic uniquement versus le ECPC où est-ce que là, il va se permettre une augmentation jusqu'à quelque chose comme 60 % du clic et non pas à 100 % du budget. Exactement, c'est ça. Un peu, on a encore un minimum de contrôle. Oui. Bon. Mais disons pas trop sur Max Conversion, on en parle dans deux semaines. C'est juste un peu pour faire la distinction, pourquoi on utiliserait l'intelligence artificielle juste à moitié, c'est qu'on veut avoir quand même un contrôle sur le maximum du clic qu'on veut. C'est un beau compromis finalement. Oui, je pense que oui, c'est une belle option, c'est une stratégie que j'utilise quand même assez régulièrement puis ça fonctionne, quoique on commence à être tenté de plus en plus pour certains comptes plus facile avec les stratégies automatisées mais on aime ça quand même avoir un contrôle puis particulièrement, je pense, avec les campagnes en français, je suis caline que c'est pas, ça s'en vient mais il manque il manque un petit quelque chose à Google sur la compréhension de certains mots dans la sémantique, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui manque. Faut faire attention, parlons de l'éléphant dans la pièce parce que moi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans, quand j'ai commencé à mes débuts de faire justement des annonces Google Ads, j'ai jamais vraiment, au tout départ, je me suis pas concentré sur le mode manuel, je me suis pas concentré sur est-ce qu'il y a des enchères spécifiques aux mots-clés ou aux groupes d'annonces, je faisais autre chose. quand je suis venu prêt à m'informer sur le sujet, on dirait que le monde dansait autour de la réponse que je cherchais. Moi, je voulais savoir comment tu fais pour assigner, comment tu fais pour trouver le CPC que tu vas assigner à un mot-clé? Il n'y a pas de blog qui me donnait la réponse précise. Quand j'écoutais des podcasts de d'autres experts, ce que j'entendais, c'était comme un secret. C'est un secret, c'est notre façon, nous, on a notre façon de le faire et on ne va pas le dévoiler. C'est un gros mystère. Moi, je pense que c'est le temps qu'on dise aux gens une fois pour toutes comment on le fait nous autres. Pourquoi pas? Oui, regarde, on est là pour aider, on est là pour dévoiler nos meilleurs secrets. Pourquoi pas l'expliquer du début à la fin? Comment on fait pour assigner ou trouver c'est quoi le CPC optimal pour un mot-clé? Est-ce que tu veux que je commence ou tu y vas? Écoute, tu as ouvert la porte, je pense que je vais te laisser aller. Je suis curieux de savoir ce que toi, tu fais. Oui, parfait. Les gens à qui j'écoute, c'est toujours eux autres, je vais au pif. C'est ça la réponse qu'ils disent. J'ai rajouté un mot-clé, je n'ai aucune idée comment ça pourrait coûter pour qu'optimalement, je me retrouve par exemple dans le haut de la page. Je vais mettre un petit enchaire de 25 sous, 50 sous, peu importe, quelque chose de très bas et là, on va monter avec le temps pour voir comment on va se positionner. Bon, c'est une façon de le faire, ce n'est pas incorrect de le faire comme ça, mais tu as probablement du temps que tu peux sauver en regardant certaines colonnes dans Google Ads, l'information qui est fournie là. une deuxième façon que tu peux le faire, c'est avec les, en ajoutant les colonnes qui sont les estimés d'enchaire. Ça fait que l'information n'est pas toujours disponible dès le départ. Ça fait que tu as une colonne où est-ce que c'est, je ne me trompe pas, juste en général, tu as le top de la page puis l'absolu top, si je ne me trompe pas. Ça fait que tu as trois colonnes que tu peux utiliser pour avoir une estimation, une estimation parce que l'enchaire peut varier par rapport aux mots-clés, avec la géolocalisation, l'horaire, la compétition. Il y a énormément de facteurs qui viennent déterminer c'est quoi le prix de l'enchaire, mais ça, c'est des colonnes d'informations qui sont là et que vous pouvez essayer de vous baser dessus. Ça, c'est une affaire. Moi, ce que j'aime faire, c'est me trouver entre ces deux méthodes-là puis je vais rajouter des colonnes d'informations qui est la colonne de partage d'informations, partage d'impression, le partage d'impression en haut de la page puis le partage d'impression en première position. Je vais partir avec un enchaire qui pourrait ou ne pourrait pas être basé sur les estimations dans les colonnes. Ça dépend des situations. Mais on part de là. Au moins, ça donne un petit début. Tu sais, pas nécessairement partir trop bas puis ça ne va rien donner et tu vas perdre ton temps. Partir un bas bon niveau, un enchaire qui est assez intéressant basé là-dessus. Puis là, à tous les jours, je regarde les trois colonnes que j'ai rajoutées sur le partage d'impression puis je regarde c'est quoi le pourcentage du temps que je suis en haut en première position puis en général combien de fois que je sors. Ça fait que basé sur ces trois colonnes-là, c'est là que moi, je vais aller voir mon enchaire puis je vais dire je pense que c'est le temps d'augmenter. Je ne suis jamais dans la première page ou je ne suis jamais en haut. Ça fait qu'on augmente. On commence à augmenter peu à peu. Tu sais, tu peux y aller par 25 sous, par 50 sous, par 1 dollar si tu vois la compétition ou le CPC en général, il est très, très compétitif. Fait qu'en gros, c'est même que je le fais moi. OK, c'est bon. Ouais. Explique-moi toi de ta façon à ce que ça ressemble ou pas pantoute. Je ne sais pas. Bien, il y a beaucoup de choses similaires là puis ça dépend aussi est-ce que je pars d'une campagne qui est déjà existante, est-ce que j'ai déjà un peu de statistiques où c'est, je suis en train de construire une nouvelle campagne, je fais ma recherche de mots-clés, je n'ai aucune idée de ce que ça vaut dans cette industrie-là. Bien, dans ce premier cas de figure-là, je me base, en faisant ma recherche de mots-clés, je vais aller voir avec le keyword planner. C'est quoi à peu près le co-clé. Je sais que le bas de la fourchette, probablement que mes annonces ne sortiront presque pas. puis dans le haut de la fourchette, bien là, ça peut être dispendieux. J'essaie de me trouver une espèce de juste milieu là-dedans pour commencer mes campagnes. Puis l'autre chose à savoir, c'est que même si je mets une enchère de 10 $ du clic, puis que le plus bas, le plus haut compétiteur paye lui 3 $, mais normalement, je ne devrais pas payer plus que 3 $ et un sou du clic, ce que Google nous dit. Ça devrait être un petit plus. en fonction du quality score puis des enchères. Même si je suis allé un petit peu trop haut, techniquement, je ne devrais pas payer beaucoup plus cher que le dernier compétiteur. Ça me donne un peu une limite. Une fois que c'est lancé, puis ça peut varier. Moi, j'aime mieux commencer un peu plus haut avec quelque chose de raisonnable en sachant combien combien le produit rapporte. Si on a un produit qui rapporte 25 $ de profit, bien, c'est sûr que d'aller chercher des clics à 10 $, ça n'a aucun bon sens. Mais si on a un produit qui rapporte 50 000 $ de profit, bien, payer 10 $ du clic, ça a du sens. il faut essayer de comprendre aussi c'est quoi le marché, c'est quoi notre... dans quelle industrie on va travailler. Donc, première étape, c'est ça, c'est d'aller voir un peu ce que Google nous suggère. J'essaie d'y aller normalement à peu près dans le milieu. Puis une fois que c'est lancé, j'essaie d'accumuler un peu de statistiques. puis je vais aller me coller un petit peu plus proche de la moyenne. On a toujours une moyenne du coût au clic et je devrais me coller pas mal là pour essayer de maximiser le budget le plus possible. Quand j'ai des statistiques, bien, un peu comme tu as fait, je vais aller voir c'est quoi mon taux d'impression partagé. Je vais aller voir combien je perd à cause du ranking parce que le ranking, ce n'est pas nécessairement toujours... parce que l'annonce n'est pas bien faite, parce que les mots-clés ne sont pas bien choisis. Le ranking a beaucoup à voir avec l'enchaire. Donc, si je perds 80 % de mes impressions à cause que j'ai un mauvais ranking la plupart du temps, c'est parce que mes enchères ne sont pas assez élevées. Donc, je vais les augmenter à ce moment-là. Si je n'en perds pas du tout à cause du ranking, j'en perds à cause du budget, bien, probablement que là, je suis... mes enchères sont trop élevées donc je vais diminuer, peut-être diminuer la position de l'annonce pour aller chercher plus de clics pour le même prix. Oui, très bon point. Avec le ranking, c'est une métrique qui est intéressante aussi à ajouter pour justement... Ce n'est pas juste, évidemment, le coût par clic qui fait partie du ranking, mais c'est un élément majeur. Il y a d'autres éléments comme je pense de la qualité de l'annonce et tout ça. Mais c'est vraiment un des facteurs majeurs en effet qui... Si le ranking, le pourcentage est très élevé, c'est là qu'il faut regarder justement les enchères. Puis est-ce que tu vises toujours la première position? Non, jamais, rarement. Top 3, pour moi, c'est correct. Oui. Top 3, oui. Effectivement. Le numéro 1, on peut assez de viser pour les services d'urgence, pour des clients qui veulent absolument être en premier parce que peut-être la compétition est extrêmement présente puis eux autres, ils veulent se démarquer. Mais à part de ça, normalement, dans mon expérience, ce n'est pas nécessaire d'être en première position. Le top 3, quand même, il va se faire... Il a quand même une très bonne visibilité. Là, quand tu commences à être en bas de la page, c'est un problème. C'est rare que le monde voit jusqu'en bas maintenant. Oui. Oui. Le bas de la page, c'est... À quelques exceptions près, ce n'est vraiment pas bon. Première position, c'est l'endroit où est-ce qu'on va payer le plus cher pour le clic. Puis, c'est très rare une personne qui va faire un clic, une conversion. La plupart du temps, c'est essayer de voir comment est-ce que vous vous magasinez. Bien, je vais aller cliquer probablement sur la première annonce puis après ça, je vais ressortir, je vais revenir dans Google, je vais cliquer sur la deuxième puis la troisième puis après, je vais faire mon choix dans le top 3. Oui. Donc, si j'ai absolument forcé pour être en première position, probablement que j'ai payé 3 ou 4 $ de plus que ce que j'ai réduit pour le clic. Puis sur une semaine, sur un mois, sur un an, bien, ça fait des milliers de dollars qui sont partis en publicité qui auraient pu être mieux rentabilisés. C'est un peu l'idée, c'est un peu ce que je regarde aussi en fonction des positions. Super. Puis la dernière chose qu'on n'a pas touchée sur ça, qui est applicable justement à la stratégie d'enchères manuelles, c'est le fait qu'on peut aussi aller modifier les enchères à plusieurs paliers différents dans Google Ads, ce qui vient compliquer la don aussi. Si vous avez une enchère au niveau des mots-clés, vous pouvez en avoir un au niveau de l'audience, au niveau des démographiques, de l'âge, de l'horaire, de l'appareil, tout ça, c'est cumulatif. Si votre mot-clé est à 5 $, puis vous arrivez à un 20 % de plus à quelque part, puis un 30 % de plus ici, puis un moins 15 à quelque part d'autre, tout ça, c'est dans le calcul. Ça peut devenir extrêmement complexe. En même temps, ça peut devenir très, très, très précis. Mais, écoute, c'est des choses qu'il faut garder en tête que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va faire dès le départ, mais avec le temps, le data round, les tendances se manifestent, puis là, de faire des ajustements à ce niveau-là, ça peut être intéressant aussi. Oui, effectivement. Puis, je pense que, bien, tu l'as dit, la phrase clé là-dedans, c'est que c'est cumulatif. Donc, disons que j'ai fait une surenchère de, disons que mon enchaire de base, c'est un dollar. J'ai fait une surenchère de 20 % pour les hommes, une surenchère de 20 % pour la ville de Québec, puis une surenchère de 20 % sur les mobiles. Donc, un homme qui est dans la ville de Québec qui fait la recherche sur mobile, vous allez payer 60 % de plus pour le clic. Donc, tout ça est cumulatif, c'est à réfléchir. Tout ça est pris en charge par les stratégies automatisées qu'on va parler dans le prochain épisode, mais de façon manuelle, il faut juste être conscient qu'à chaque fois qu'on va faire une modification, bien, c'est cumulatif. Exact. Bien, écoute, moi, ça fait le tour, ça fait 25 minutes, une demi-heure qu'on parle sur le sujet. Je pense qu'on a pas mal couvert qu'est-ce qu'on pouvait dire sur le manuel en ce moment. On va y revenir dans le quatrième épisode dans la série où est-ce qu'on va parler peut-être de... On va revenir, en fait, sur les différentes, pourquoi on utiliserait celle-là versus sur un autre, des cas d'usage, des choses comme ça. Mais pour aujourd'hui, je pense que ça fait le tour. On veut peut-être prendre une minute pour parler de notre commanditaire, Optéo, qui a toujours été avec nous au travers de tout ce temps-ci, même si on a arrêté. Merci, Optéo. On les écoute... On m'écoute, finalement, parce que c'est moi qui enregistrerai. Très cool. On m'écoute, puis on revient pour terminer le podcast. Optéo est une plateforme en ligne qui offre plus de 30 améliorations uniques à faire pour optimiser vos comptes Google Ads. C'est simple, rapide et extrêmement facile d'usage. Vous voulez faire l'essai? Les deux gars d'AdWords vous offrent deux semaines supplémentaires en plus des quatre semaines de base. visitez optéo.com baroblique les deux gars pour activer les recommandations personnalisées à vos comptes. Check-moi ça, l'éducacité. Avec ta voix suave. J'ai même pas levé un doigt, puis ça a été fait. Merci beaucoup, Francis. C'était un plaisir d'enlever la poussière du micro. Oui. D'ouvrir nos cordes vocales. Oui. D'enfinir la belle face. de podcasteur. Oui, oui. Très cool. On termine ça pour cette semaine, puis là, on va se lancer dans les stratégies d'enchaire, maximiser les clics et le partage d'impression dans le prochain épisode. Merci tout le monde de nous avoir écouté. On est sur les2galadwords.com si vous avez des questions. Merci beaucoup.